Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour vous donner mes conseils pour développer une belle complicité avec son chien ou son chiot. C'est parti ! Alors comment avoir une belle relation avec son chien ? Comment moi j'ai fait pour créer un lien avec mes chiens ? Parce que pour ceux qui le savent avec Aiko c'était vraiment presque inné alors qu'avec Owen j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à développer une relation avec elle. J'ai l'impression qu'elle ne m'aimait pas. J'ai vraiment eu du mal au début à construire quelque chose avec elle et donc voilà mes conseils. Déjà la relation elle va se développer au fur et à mesure du temps, donc du temps que vous passez avec votre chien. Donc au plus vous allez passer de temps avec votre chien, au plus il y a un lien qui va se construire. Par exemple si vous passez une demi-heure par jour avec votre chien, c'est logique que vous allez avoir une moins bonne relation que si vous passez 5 heures par jour avec votre chien par exemple. Si c'est que vos parents, votre conjoint ou une autre personne qui s'occupe le plus de votre chien, forcément le chien va moins construire de relations avec vous. Ça fonctionne un peu comme ça avec les humains aussi. Si il y a un de vos parents que vous ne voyez par exemple jamais, vous allez moins construire de relations avec des parents qui vont être tout le temps tout le temps là pour vous. Ensuite on a le jeu. Donc le jeu c'est quelque chose qui va vraiment vraiment vous rapprocher de votre chien. Moi c'est ce qui m'a énormément aidée avec Owen parce qu'elle adore jouer. Donc vraiment faire des séances de jeux avec eux, c'est vraiment quelque chose qu'ils adorent et qui va développer votre relation. Ensuite on a les activités. Donc il y a plein d'activités à faire avec son chien. On a de l'agility, du dog dancing, faire des tricks, faire du canicross. Il existe plein 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 d'activités où vous pouvez vraiment trouver quelque chose que vous vous aimez aussi et que votre chien aime. Et on a tout simplement les balades. Donc c'est un moment agréable autant pour vous que pour votre chien. Où vous allez pouvoir développer une belle relation à force d'aller promener votre chien. C'est un moment que le chien attend avec impatience. Pour avoir une bonne complicité avec son chien, le point le plus 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 important, c'est de ne pas être en conflit avec le chien. Dès que vous allez créer des conflits, casser la confiance que le chien a en vous. Donc évidemment quand ils sont petits et que vous allez les engueuler pour les bêtises, que dès qu'il ne va pas écouter, vous allez être fâchés, etc. C'est tout ça qui va vraiment venir casser la complicité que vous avez avec votre chien. Il n'aura plus confiance en vous. Il aura même peut-être peur de vous. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les conseils pour accueillir son chiot. J'explique comment moi j'ai éduqué mes chiens sans créer de conflit entre moi et mes chiens. Je ne leur ai jamais crié dessus, je ne les ai jamais engueulés. Et pourtant ils sont super bien éduqués. Donc vous verrez que c'est possible. Forcément il y a aussi les moments où vous allez caresser votre chien, les moments de câlin. Mais ce n'est pas forcément pour tous les chiens. Donc moi c'est ce que je pensais au début avec Owen qui n'était pas du tout câline. Donc elle déteste le contact, elle déteste que je la touche, que je la caresse, elle ne supporte pas. Ça va un petit peu mieux maintenant mais elle n'est pas encore au point d'apprécier. Donc à cause de ça je pensais qu'on n'avait pas de relation alors qu'au final on avait une super belle complicité. Il se faisait via le jeu, les balades, les activités, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Gardez la patte sur le cœur et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye!